Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour l'US Open, présentation de l'US Open, petite preview. On a passé Cincinnati, maintenant en place à l'US Open. On enchaîne, direct ours. Ça va très vite, c'est ça qu'on veut. J'ai beaucoup, je vais aller assez rapidement. Je n'ai pas de tableau comme la dernière fois, etc. Parce que je n'ai pas trop le temps, je vous avoue, je n'ai pas eu trop le temps de préparer cette vidéo. Pour la présentation du tournoi, ce n'est pas compliqué. C'est l'US Open, grand chelem. La surface, c'est toujours du découture, surface rapide, avec de l'humidité, des fortes chaleurs. On va sûrement avoir de la pluie, notamment sur la première semaine de New York. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre ma vidéo sur Cincinnati, le tout début de la vidéo pour la présentation du tournoi, etc. Où je suis un petit peu plus complet. C'est les mêmes choses. On va jouer à Fletching Meadows, sur le Louis Armstrong, etc. Bref, il n'y a pas grand chose qui change avec Cincinnati. Alors que Cincinnati, on a joué sur des cours annexes, alors que là, on va jouer sur les cours classiques de l'US Open sur lesquels on doit jouer. Je vais surtout rentrer dans le vif du sujet. Et en gros, on a tellement de matchs que du coup, je vais essayer de vous faire une analyse très très brève. En tout cas, je vais vous dire qui c'est que je vois gagner sur chaque premier match, donc à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'aller très très vite. Et je vais vous donner les demi-finalistes que je vois, les finalistes et le vainqueur. Tout ça me paraît très hypothétique. Mais voilà, parce que le tableau me semble très 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 ouvert. On verra ça, vous verrez ça à l'issue de tout simplement cette vidéo. Je vais prendre le tableau de haut vers en bas et je vais tout glisser. Et comme ça, on va y aller directos. Djokovic-Zumur, je ne vais pas tarder là-dessus. Djokovic, normalement, doit jouer lundi en Night Session. En sachant qu'il joue aujourd'hui même, je tourne la samedi après-midi, pour la finale de Cincinnati. Donc, il ne va pas avoir beaucoup de temps de récupération. Djokovic, je vais donner les informations directement. Il a des problèmes au cervical. Je pense qu'il a des maux de ventre. En tout cas, hier, il en a eu. Il est clairement très 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 fatigué. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer avec la finale d'aujourd'hui. On va voir l'issue de la finale, comment elle aura lieu. Mais dans tous les cas, qui gagne ou qui perd, il faudra quand même qu'il joue lundi soir. Donc, ça veut dire qu'il aura un temps de récupération qui ne sera pas énorme. Alors que d'habitude, il a au moins 3-4 jours. Là, il n'aura pas de privilège, on va dire, de ce privilège-là. Le seul privilège qu'il a, on va dire, c'est qu'il dorme dans une maison privée. Et il faut savoir que les quatre finalistes, que ce soit hommes et femmes, donc Azarenka, Ozaka, Raonic et Djokovic, vivent tous dans une maison privée. Donc, je pense que ça a quand même une certaine coïncidence que tous les joueurs qui sont en forme et qui sont arrivés au bout de ce tournoi-là soient dans une maison privée. En fait, on reprend les mêmes et on recommence quasiment en élargissant le nombre de joueurs. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc Djokovic va avoir, je pense, du mal à enchaîner, mine de rien, à enchaîner les matchs, etc. Ça ne va pas être facile. Il va falloir qu'il se repose, il va falloir qu'il récupère bien. Ce n'est jamais très simple à faire. Donc, peut-être qu'est-ce qu'il a tiré trop sur la corde sur Cincinnati ? Il a passé pas mal de temps sur les cours, plus que d'habitude. Donc, voilà. Après, pour le premier tour, il a un premier tour qui est relativement simple. Zoumour, ce n'est pas quelqu'un qui va trop l'embêter. Il est très irrégulier. Il peut faire beaucoup de fautes. Ce n'est pas forcément un joueur qui a un gros service. Donc, il va pouvoir le breaker relativement facilement. Même à Djokovic qui est à moitié concerné, à moitié concentré, il le gagne sans trop de soucis. Après, Zoumour peut peut-être lui prendre un 7, mais j'ai beaucoup de mal à le voir. Il n'est pas forcément en forme. Il n'a pas beaucoup joué récemment. Donc, on n'a pas trop non plus d'état de forme. Donc, voilà. Victoire de Djokovic. Enmoune de Boublik. Alors, un match un peu particulier. Dès qu'il y a Boublik, de toute façon, c'est un match particulier parce que le mec est capable de te faire tout et n'importe quoi. Boublik, évidemment, il est capable de te faire péter un plomb en n'importe quel joueur parce qu'il va te servir à la cuillère à un point très important, etc. Donc, il est très sulfureux sur le cours. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Du coup, il jouera contre Edmund que moi, j'ai trouvé relativement bon contre, je crois que c'est Anderson. Contre Cincinnati. Je vois Edmund gagner s'il est concentré et qu'il reste dans sa bulle. S'il ne reste pas dans sa bulle, Boublik peut vraiment l'embêter. Et ça peut devenir un match très long pour Edmund s'il vient à se dérégler de son jeu et de ce qu'il sait faire. Un match un peu compliqué. Les boucs mettent Edmund favori. Je ne l'aurais pas mis favori, mais autant favori, je ne pense pas. Donc, il y a peut-être une petite value à prendre du côté de Boublik. Mais franchement, prendre Boublik, c'est très compliqué. Et il faut en vouloir, clairement, il faut en vouloir. Alors, j'essaye de voir au niveau des cotes. Parce qu'en fait, il y a tellement de matchs que du coup, je suis perdu. Je ne vais pas prendre de haut en bas le tableau. En fait, je vais prendre tout simplement les bêtes qui sont affichées là et avec les cotes à côté. Et basta. Donc, on passe à Davidovic Fokina contre Denis Novak. Davidovic Fokina qui est quand même plus un match où c'est quand même deux terriens. Même si Davidovic Fokina a montré plus, on va dire, sur la terre que sur le dur. Mais Denis Novak est quand même beaucoup plus un terrien. C'est un match un peu compliqué à parier. Moi, personnellement, je ferais no-bet là-dessus. Maintenant, si on devait mettre un flingue sur la tempe, je pense que je prendrais Denis Novak pour l'expérience. Et aussi pour le rythme qu'il a pu prendre. Il est en rythme. Donc, je pense qu'il est capable de pouvoir jouer. Novak est quand même pas mal et assez bon sur une surface en indoor. Une surface qui est rapide. Donc, ça peut potentiellement être intéressant à prendre. Mais pour moi, il n'y a pas de value là-dessus. Ce n'est pas intéressant. Jung contre Correa. Jung, pour moi, est logiquement favori. Par contre, prendre Jason Jung à 1-33, clairement, ce n'est pas du tout intéressant. Je ne vois pas comment Federico Correa peut gagner quand même dans ce match-là. Au meilleur des 5-7, j'ai beaucoup de mal. Jung a une certaine sérénité à pouvoir assurer ses jeux de service. Correa qui est un joueur pur terrien. Pour moi, je pense que la surface, il fait beaucoup et Jung devrait passer. Mais je n'ai pas du tout d'informations sur Jung dernièrement. Je ne me base que sur le jeu qu'il exploite et que je peux connaître sur lui. Diego Schwarzman contre Nori. J'ai beaucoup de mal à voir Schwarzman gagner facilement ce match. Schwarzman à 1-36, ce n'est clairement pas value du tout. Je comprends le fait que c'est Schwarzman, que c'est un joueur qui va faire jouer Nori et que Nori peut faire pas mal de fautes directes. Je comprends. Mais Nori, s'il est concentré, clairement, peut embêter Schwarzman. Pour moi, à 1-36, Schwarzman n'est pas du tout intéressant. Si j'avais une pièce à mettre, clairement, je dirais sur Nori ou alors aller chercher un Nori en gagnant 7. Ça peut tout à fait être intéressant. Autour de 1-50, 1-55, ça peut être intéressant. Travaglia contre Thompson. Je vois Thompson gagner ce match. Attention, ça peut être un match de serveur. Mais pour moi, Thompson a beaucoup plus d'expérience que Travaglia. Travaglia qui est quand même beaucoup plus un terrien qu'autre chose. Pour moi, Thompson a montré de belles choses contre Caruso, malgré qu'il ait perdu en qualif. Mais j'avais vu contre Maud, l'américain. Il faut juste qu'il se met... Jordan Thompson, il lui faut du rythme. Une fois qu'il a du rythme, il n'y a pas de souci. Pour moi, Thompson, sur cette surface-là, devrait normalement gagner et remporter son match contre Travaglia. Mais attention, ça peut tourner au vinaigre. On ne sait jamais. Lajovic, Gerasimov. Intéressant ce duel. Ils mettent favori, Lajovic, je pense, pour le nom. Pour le nom et parce que Lajovic, mine de rien, a quand même une meilleure qualité de retour et de jouer en fond de cours pour couvrir son fond de cours que Gerasimov. Par contre, Gerasimov, le problème, c'est qu'il va falloir lui prendre son service. Et ça, ça ne va pas être facile. Donc, ça peut être un match où il peut y avoir deux tie-break ou alors du 7-5, 6-4. Ce n'est pas un match qui m'intéresse. Je ne serais pas surpris si Gerasimov venait à gagner ce match et je ne serais pas surpris si Lajovic devait le gagner. Je mettrais un léger avantage à Lajovic, mais la cote ne me permet pas de m'avancer sur Lajovic. Andukhar contre Koric, pour moi, il n'y a pas photo sur ce match-là. Koric, normalement, devrait gagner contre Andukhar, mais Koric est tellement irrégulier, tellement inconstant. On ne sait pas ce qu'il... Voilà, donc à 1-13, jamais de la vie, j'y vais. Même pas à mettre dans un combiné ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas du tout. Londero contre Donskoy, je ne comprends pas forcément pourquoi Donskoy est à 2-33 face à Londero. Je ne comprends pas parce que Londero est un pur tirien et Donskoy, c'est quelqu'un qui s'en sort. Après, c'est un mec qui est en fin de carrière, qui n'a pas grand-chose à viser, à espérer. Ils ont eu des confrontations, mais 2014, sur un challenger sur dur, qui ne ressemble à rien. C'était Londero qui était sorti vainqueur, mais ça ne ressemble à rien. Comme stat, ça ne va pas vous donner grand-chose. Voilà, Donskoy, pour moi, je ne vois pas pourquoi il est forcément autant outsider face à Londero. Si j'avais un truc à poser, ça serait une petite pièce sur Donskoy, ou alors le set de Donskoy, à voir combien il va être. Mais je pense qu'il va être autour de 1-35, 1-40, quelque chose dans le genre. Donc voilà, mais Londero, je ne comprends pas pourquoi il est favori sur ce match-là. Lorenzi contre Nakashima. Pour moi, Nakashima devrait gagner contre Lorenzi. Par contre, à 1-25, je ne le prends jamais. La différence de niveau n'est pas aussi flagrante, surtout que Lorenzi a beaucoup de rythme. Il a beaucoup joué durant cette pandémie de coronavirus. Donc Nakashima, oui, mais pas à ce prix-là. Sock contre Cuevas. Très surpris de voir Cuevas à 2-30. Alors pas très surpris, mais disons que je suis surpris de le voir, on va dire, assez haut. Pas aussi haut, mais assez haut. Jack Sock, on ne sait pas du tout où c'est qu'il en est en termes de niveau de jeu. Intrasèquement, Cuevas propose un meilleur tennis que Jack Sock. Maintenant, Sock joue à la maison, mais on ne connaît pas sa motivation pour ce tournoi-là en simple. Cuevas n'a pas grand-chose à aller défendre là-dessus sur ce tournoi-là. Donc ces deux mecs n'ont rien à jouer. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. No bet. Gojogzik contre Urkaks. Pour moi, Urkaks doit gagner ce match contre Gojogzik. Attention à Gojogzik malgré tout, qui peut vite t'embarquer dans des matchs un peu à rallonge, qui va te faire jouer et Urkaks va devoir vraiment tenir, bien tenir sa mise en jeu. Mais normalement, si tout se passe bien, Urkaks devrait gagner. Maintenant, c'est pareil, il y a autour de 1.22, 1.25. Ça ne m'intéresse pas, même à mettre dans un combiné. Ce n'est pas assez intéressant pour moi, Urkaks. Je le voyais vers 1.35. Clairement, ça ne m'intéresse pas à ce prix-là. Fritz contre Kopfer. Pour moi, Fritz doit gagner ce match. Kopfer qui est plus intérien qu'autre chose. Enfin, qui n'est pas intérien, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas l'expérience ATP. Ce n'est pas du tout intérien, d'ailleurs. Malgré moi, excusez-moi. Fritz a beaucoup plus d'expérience en termes de circuit ATP. Pour moi, Kopfer est quand même un joueur de seconde zone. Pour jouer en qualification, c'est bien. Mais pour jouer après, c'est compliqué. J'ai du mal à le voir faire la surprise là-dessus. Fritz, chez lui, américain, il va vouloir défendre ses couleurs. Je vois Fritz aller assez loin dans ce tournoi. Il a une partie de tableau qui peut potentiellement lui offrir un huitième, voire quart de finale si ça joue bien. Donc, voilà. Moi, je vois Fritz gagner à 1-25. A mettre dans un combiné, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Chapeau ball-off contre Korda. Pour moi, chapeau ball-off de gagner ce match à l'expérience. Mais il va falloir être sérieux. Korda, on a vu qu'il a quand même bien joué sur Cincinnati contre Rutsu Kouiri. Même s'il vient à perdre. Clairement, c'est mental. Korda, c'est purement mental. Il est un peu jeune encore, un peu tendre. Il manque pas mal de choses. Mais ça peut être un joueur qui a l'avenir avec du caractère en plus. Et puis, s'il a quelques prises de conscience, ça peut être un joueur intéressant. Après, chapeau ball-off, normalement, intrinsèquement, techniquement, il n'y a pas photo. Mais il faut qu'il soit concentré. Et clairement, chapeau ball-off à 1-12, même dans un combiné, je ne le glisse pas. Donc, pour moi, c'est no bet. Kruger contre Souza. Je betterais Kruger. Mais là, c'est pareil. A 1-20, clairement, je ne le glisse jamais. Je ne le mets jamais. Souza. Alors, c'est Pedro Souza. Donc, ça n'a rien à voir avec Roao Souza. C'est deux portugais, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs, clairement pas. Voilà. Kruger, qui est quand même plus un joueur spécialiste sur la surface. Alors que Pedro Souza, ce n'est clairement pas un spécialiste. Il n'a jamais atteint le premier tour. Donc là, il a eu de la chance parce qu'il n'y a pas les qualifs. Donc, voilà. Mais Pedro Souza, je ne le vois pas passer ce tour-là. Maintenant, même Kruger, à ce prix-là, je ne le prends pas du tout. Tac, tac, tac. On est où ? Karen Ogusta contre Uchiama. Pas Uchiama. C'est un bon joueur. Mais je pense que Karen Ogusta va le faire jouer. Et dès qu'il va commencer à le faire jouer, Uchiama, ça va être très compliqué. Karen Ogusta pourrait peut-être perdre un 7, malgré tout, sur ce match-là. On sait que des fois, il a parfois quelques trous d'air. Sur sa mise en jeu, il pourrait se faire avoir et donc se faire shipper un 7 comme ça. Mais sur l'ensemble du match, au meilleur des 5 sets, il n'y a pas photo. Normalement, il doit gagner. Après, c'est pareil, il y a 1-12. Ça ne m'intéresse pas. Kevin Anderson contre Alexander Zverev. Je ne comprends pas les cotes. Alors, Uchiè, Zverev a gagné 5 fois contre Anderson. Ok, très bien. Mais Anderson, en grand chelem, c'est un mec qui se démonte. On sait que physiquement, il a des problèmes. Mais pour moi, je le vois au moins accrocher un 7. Jamais, je ne prends Zverev à un 32. Avec le niveau auquel il a pu montrer, il peut péter un plomb. Il peut te faire 40 doubles fautes dans le match. C'est un joueur qui est hyper irrégulier. Et franchement, Anderson à côté, pour un duel de serveurs, etc. Jamais, je n'ai sur Zverev. Et pour moi, si je vois Anderson qui gagne ce match-là en 4, 5 sets, je ne serais vraiment pas surpris. Je pense que ça peut être un match assez long. En 5 sets, un truc assez épuisant. Et voilà. Pour moi, je vois Anderson relativement gagner ce match. Si vous voulez mettre la pièce dessus, allez-y. Si vous voulez être un peu plus safe et voir sur de l'investissement, vous pouvez prendre son 7. Ce qui me semble relativement intéressant. Manarino contre Sonego. Sonego, c'est un bourrin. C'est un mec qui, normalement, la balle molle de Manarino, qui n'a pas d'effet, il n'y a rien. Il ne peut pas se reposer. Normalement, Sonego devrait avoir pas mal de mal. Après, Manarino ne m'a vraiment pas du tout plu sur les matchs que j'ai pu voir. Donc là-dessus, je mettrais no bet. En sachant que Sonego a quand même gagné deux fois contre Manarino en 3 sets sur des matchs compliqués. Il y a eu du tie-break, etc. Donc voilà, ça peut être un match assez serré. Ce n'est vraiment pas intéressant. Pour moi, au prix où est Manarino, qui est autour de 1,60. Cressy contre Kovalik. Ah, ça, c'est des joueurs que moi, j'adore. J'adore M. Cressy. Maxime Cressy, qui est un Français, mais qui, du coup, a nationalité américaine. Mais de base, il est Français. Il a fait son université aux Etats-Unis, etc. Bref, c'est un joueur que j'aime bien. Il va jouer contre Joseph Kovalik, qui est un joueur qui est un peu plus terrien. Normalement, Cressy devrait gagner ce match. Mais pareil, à un 50, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé. Je ne voulais plus voir ça autour d'un 1,65, 1,70. Là, du coup, un 50, ça ne me passionne pas du tout. Je mettrais légèrement favori Cressy, mais pas à ce prix-là. Titipas contre Ramos-Vinolas. Alors, Titipas, je vais en grand chelaine. Généralement, Titipas, c'est la moitié d'un Titipas. Donc, attention à Titipas. Ne pas vous enflammer et vous emballer trop sur lui. Parce que même s'il a montré un bon niveau sur Cincinnati, à l'US Open, il n'y a toujours rien à montrer. Et même de manière générale, dans les grands chelaines, je ne sais pas si c'est la pression, je ne sais pas s'il ne supporte pas. Mais on parle de Zverev, la pression, comme quoi il ne supporte pas les grands chelaines. Titipas, c'est un peu pareil aussi. Donc, il va falloir confirmer, mon garçon. Il va falloir y aller. Là, il joue contre Albert Ramos-Vinolas, qui est un vieux de la vieille, un mec expérimenté, qui va le faire jouer, qui va le faire chier. Ça peut l'embarquer dans un truc où il n'a pas envie de jouer, un match assez long, etc. Normalement, il n'y a pas de photo. Sur le papier, il n'y a aucun souci. Ramos-Vinolas, ce n'est pas forcément le mec qui conserve forcément très bien sa mise en jeu, etc. Mais voilà, Ramos-Vinolas, c'est un joueur qui va te faire jouer. Et tu peux avoir un match qui peut être assez long. Normalement, un tracé-ment de Titipas, il n'y a pas de souci. À voir comment il récupère de Cincinnati. Mais là, c'est pareil, c'est 1-0-1. Donc, rien à prendre. Safouat contre Simon. Gilles Simon, qui déteste jouer aux Etats-Unis. À voir ce qu'il va faire contre Safouat, qui n'a rien à perdre. Et sur ce match-là, je ne serais pas surpris que Safouat gagne. Moamette Safouat, qui est un joueur égyptien, qui a la chance de jouer le premier tour à l'US Open. Gilles Simon, pour moi, je ne sais même pas s'il a fait quart. Il n'a jamais fait quart de finale. À l'US Open. Au mieux, il a fait 16e de finale. Pour moi, Safouat peut aller gratter un 7. Je ne pense pas que je ne le vois pas gagner. Mais je le vois gratter un 7. Contre Gilou. Gilou qui bafoue son tennis. Dès qu'il pose le pied aux Etats-Unis, il bafoue son tennis. Et la surface rapide ne lui va pas forcément. En tout cas, pas cette surface-là en particulier. Donc, voilà. Simon devrait gagner. Mais à 1-15, je ne le glisse jamais dans un combiné ou quoi que ce soit. Kietkowski contre Kwon. Je mettrais avantage Kwon. Par contre, pas du tout à 1-40. C'est-à-dire que pour moi, c'est du léger favori Kwon. Donc, je l'aurais mis à 1-80, 1-75. Là, à 1-40, jamais. Donc, il y a peut-être value sur Kietkowski qu'un Américain à avoir. C'est un clair duel de serveur. Après, techniquement, Kwon reste quand même meilleur. Il a le meilleur volet que Kietkowski. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller là-dessus. Si vous voulez poser la pièce et aller tenter la value, pour moi, elle est sur Kietkowski. Mais personnellement, moi, je ne la prendrai pas. Blanche contre Garin. Normalement, Garin devrait faire le taf. Mais attention à Blanche qui est un Américain, il me semble, qui est très intéressant. Ulysses Blanche qui sort de l'université, qui est très intéressant. Garin a montré un niveau de jeu relativement intéressant. Maintenant, Garin, ce n'est pas un joueur de dur, c'est un terrien. C'est un joueur très irrégulier, qui a des sauts de concentration. Des fois, il disparaît pendant 4 ou 5 jeux. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas du tout de confiance en ce Garin qu'on voit en ce moment et qu'on voit même depuis un petit moment maintenant à 1-37. Balaz contre Kukushkin. Franchement, de nos bêtes sur ce match-là. Je n'ai même pas envie d'argumenter juste de nos bêtes. Les deux ne me plaisent pas du tout et ce n'est pas du tout leur surface. Il n'y a rien à voir. Giron contre Polmans. Normalement, Giron à la maison devrait le faire contre Polmans. Polmans qui devait être un joueur très sympa, qui est très agréable. Un mec qui fait pas mal de soirées, qui est très dans l'ambiance et tout. Mais voilà, pour jouer au tennis, après, ça reste quand même un peu léger. C'est un bon joueur. Mais voilà, il n'est pas dans le gratin mondial. Clairement, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Voilà, j'ai beaucoup de mal à voir Polmans gagner. Maintenant, ça peut être la petite surprise et ça peut être sympa à voir un petit Polmans au deuxième tour. Pourquoi pas ? Mais voilà, je nobette là-dessus. Giron à 1-33, ça ne m'intéresse pas. Krajinovic contre Imer. Alors, je crois que c'est Mikkel. Oui, c'est Mikkel Imer, mais non Elias. Il meurt. Krajinovic, donc, du coup, qui a fait un super tournoi à Cincinnati. Il a été éliminé par Raonic au terme d'un match assez fou. Oui, il gagnait ce match et finalement, il s'est fait renverser par Raonic. Krajinovic, qui joue un très beau tennis actuellement. Il est très en forme. Sur sa mise en jeu, il est très dangereux. Enfin, il ne perd quasiment jamais sa mise en jeu. Très costaud contre Mikkel Imer, qui est quand même un peu plus un terrien. Après, Krajinovic à 1-15. Allez, peut-être glisser dans un combiné. Pourquoi pas ? Parce que je vois mal quand même Imer, quand même, aller gagner Krajinovic en termes de taille, en termes de retour de service. Ça va être très compliqué pour lui, mais... Allez, glisser dans un combiné. Pourquoi pas ? Gaillot contre Berankis. Gaillot qui n'est pas du tout... Enfin, voilà, qui est un pur terrien. Il va jouer contre Berankis. Voilà, c'est un peu... C'est un duel de vieux et de la vieille, là, un peu. Je mettrais Berankis-Favo, par contre, pas à ce prix-là. Pour moi, Berankis n'est pas du tout intéressant à ce prix-là. Ça ne m'intéresse pas. Tac, 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 tac. Il est à 1-25. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Isner contre Johnson. Pour moi, je vois Isner gagner. Mais attention, Johnson, son jeu va faire chier Isner. Ça fait 9 fois qu'il se rend compte. Johnson a déjà gagné 5 fois contre 4. Pas de rencontre récente, récente. La dernière, c'était Houston en terre battue en 2018. Et surtout, c'était Acapulco. Et Johnson avait gagné, pardon. Mais si Johnson... Alors, il a fait énormément d'exhibitions, etc. Mais je ne sais pas du tout où c'est qu'il en est. Je n'ai pas vu son match contre Martinez en qualification à Cincinnati. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Isner a failli du Isner. On sait comment il joue. Et de toute façon, il ne peut pas déroger la règle. Vu son corps et vu comment il est. Pour moi, Johnson, normalement, devrait gagner ce match. Mais attention, ça peut être un match qui peut l'embarquer dans un long périple. En 4-5-7. Donc, voilà. Ça ne m'intéresse pas forcément de prendre du Isner à ce prix-là. Si vous aviez déjà quelque chose en vue sur Isner, bon, j'ai envie de vous dire, allez-y. Mais pour moi, Isner, je ne le prends pas en dessous de 1.50. Minimum du minimum. Le bas du plancher, c'est vraiment 1.50. Isner, il est déjà autour de 1.45. Donc, voilà. Opel 4 contre Goffin. Opel 4 s'est blessé au genou droit, je crois. Droit contre Titipas. Il menait. Il a abandonné. Est-ce qu'il a abandonné ? Alors, sur le coup, il paraissait avoir mal. Mais potentiellement, il pouvait continuer. Donc, je pense qu'il s'est préservé pour l'US Open. Et à voir, évidemment, le billet est beaucoup plus intéressant à récupérer. Donc, à voir. Il joue. Il n'a pas un premier match facile contre Goffin. Clairement, c'est un gros choc. Et celui qui sortira vainqueur de ce match-là peut avoir un tableau qui peut s'ouvrir à lui derrière et peut viser un peu plus loin. Je pense que Goffin va le faire jouer. Et ça peut être emmerdant pour Opel K. Maintenant, on joue un match serré, compliqué. Si j'avais une pièce à jouer, je la mettrais sur Opel K. Personnellement, je ne la mettrais pas sur Goffin à 1.55, 1.60. Mais avec le fait que... Si Opel K n'avait pas été blessé, je pense très sincèrement que je serais parti sur Opel K. Mais là, j'ai cette incertitude physique-là auprès de Riley Opel K. Du coup, je ne me positionne pas. Lloyd Harris contre Tchekinato. Pour moi, il n'y a pas de photo sur ce match. Lloyd Harris doit gagner contre Tchekinato. En plus, très clairement, Tchekinato, il est vraiment dans la sauce en termes de confiance, etc. Il n'a pas joué sur dur depuis un petit moment. Là, il était à Toddy. Il a joué au Challenger en Nicali chez lui. Il veut jouer Lloyd Harris qui est un spécialiste de la surface, etc. Pour moi, il n'y a pas de photo sur ce match-là. Lloyd Harris autour de 1.35. Pour moi, ça se prend à voir si vous prenez en simple ou dans un combiné. Moi, personnellement, c'est vous qui voyez. Je vous donne juste mes avis. Après, vous faites votre tambouille comme vous voulez. Si vous voulez prendre du combiné, c'est à votre risque et péril. Martinez contre Struyff. Truyff a très bien joué contre Cincinnati. Pour moi, je le vois continuer un petit peu dans cette dynamique-là. Attention à Struyff. C'est toujours un joueur qui peut aussi être irrégulier. Quand ça rentre, tout va bien. Mais quand ça ne rentre pas, tout de suite, le match peut être assez long. Il joue Martinez qui est un joueur qui va le faire jouer, qui varie pas mal, mais qui monte un peu trop à la volée. Donc, ça peut l'embêter sur du court terme dans le match, Struyff. Mais je pense que sur tout le long d'un match, Struyff doit gagner. Mais voilà, Struyff autour de 1.15, 1.20, ça ne m'intéresse pas du tout. À 1.30, 1.35, j'aurais un peu plus réfléchi. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Mo contre Souza. Alors là, c'est Joe Souza cette fois-ci. Contre Michael Mo. Un match assez serré où Mo part légèrement favori. Très compliqué. Je vois que Souza a dû être testé Covid négatif, je ne sais pas combien de fois. Je crois 7 fois, je crois. Non, 7 fois, c'est Pella, pardon. C'est Wido Pella. Souza a été testé, je crois, 2-3 fois quand même, avant d'arriver aux Etats-Unis et pendant qu'il était aux Etats-Unis, etc. Donc, à voir. Mais je ne sais pas trop ce qu'il en est des deux loulous. Je ne les ai pas trop vus jouer. J'ai vu le match de Michael Mo contre Thompson rapidement. Mais je n'ai pas vu Souza. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Donc là-dessus, je ne préfère pas me prononcer no-bet. Andy Murray contre Nishioca. Andy Murray au meilleur des 5-7. Clairement, il va falloir faire très, très, très attention parce que plus le match va durer et moins Andy Murray a des chances de pouvoir gagner. Alors contre Nishioca, ça peut le faire parce que Nishioca, ce n'est pas un grand serveur. C'est un mec qui va, ça va jouer à la balle. Et à ce petit jeu-là, Murray a un coup fort où il va pouvoir se reposer dessus. Alors que Nishioca n'a pas forcément ce coup fort-là. Donc pour moi, Murray doit gagner. Mais par contre, Murray a un 35 jamais de la vie. Surtout au meilleur des 5-7. Nishioca, c'est un joueur qui peut t'emmener dans un périple assez long, etc. Ça peut être un calvaire. Donc pour moi, je ne me prononce pas là-dessus. Dominique Thiem contre Rame Mounard. Attention à Mounard. On en avait déjà parlé dans la vidéo à Cincinnati. Il est tanké. Il est physiquement préparé. Thiem, on a vu qu'il est tombé dès le premier tour contre un Karajinavich de Gala. Thiem, je pense, a faim et m'étonnerait qu'il perde quand même au premier tour encore une fois. En tout cas, ça la foutrait quand même pas mal. Normalement, intrinsèquement, il n'y a pas photo sur ce match. Mais attention, peut-être que Mounard peut aller gratter un 7. Ça peut être la pièce qui peut valoir son petit peson de cacahuète. Mais voilà, Thiem, normalement, il n'y a pas photo sur ce match. Normalement, Dimitrov contre Tommy Paul. Dimitrov a montré de belles choses contre Imbert. Il en a montré de beaucoup moins belles contre Fuksovic. Fuksovic qui jouait très bien d'ailleurs sur Cincinnati. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était cette année. C'était à l'Open d'Australie avec Tommy Paul. C'était en 5-7 et Tommy Paul avait gagné. Et je m'attends un peu à ce même match-là. Je m'attends à un match serré. Et au vu des cotes, Dimitrov à 1,65, ça ne m'intéresse pas. Par contre, Tommy Paul à 2,25, ça peut se tenter. Donc voilà, si j'avais une pièce à mettre, j'irais sur Tommy Paul. Peut-être que Tommy Paul gagne un 7. Si vous voulez un petit peu plus jouer là-dessus. Mais voilà, pour moi, Tommy Paul, je le vois accrocher Dimitrov. Et peut-être gagner. Pourquoi pas, même si Tommy Paul n'a pas montré de grandes choses sur Cincinnati. Mais je ne sais pas, je me dis que sur un tournoi comme le S-Open, le mec peut se rencender. J'ai du mal à voir Dimitrov 3-0, sec, clair, net, sans bavure. J'ai du mal. Delbonis contre Medvedev, il n'y a pas photo sur ce match-là. Medvedev, même s'il y a eu une rupture de mental contre Bautista Agut. Mais au-delà de ça, Delboni, ce n'est pas du tout un joueur adapté à la surface. Il n'y a pas photo. Medvedev en 3-7, normalement, ça devrait le faire. Nagal contre Klan, normalement, ça, c'est pareil. Klan devrait gagner ce match. Un américain gaucher qui tient bien sa mise en jeu. Il jouera Nagal qui n'aura pas grand-chose à jouer et qui, du coup, il jouera sans pression. Donc, ça peut être aussi un avantage pour Nagal. Pour moi, Bradley Klan est au-dessus. La sapate gauche va vraiment l'embêter. Il a un service slicé qui va l'emmener vers l'extérieur. Nagal est tout de suite très emmerdant. Klan peut monter à la volée. Ça peut être infernal pour Nagal et il ne va pas pouvoir peut-être briquer du match. Donc, pour moi, Bradley Klan devrait gagner ce match. Peut-être en 3-4-7, mais je le vois mal en 5. Gombos contre Halbot, je n'ai aucune idée de ce match. Halbot, je ne sais pas du tout où c'est qu'il en est en termes de niveau de jeu. Et Gombos sur cette surface-là, ça ne me chauffe pas trop. Je mettrais légèrement favori Gombos. Mais à ce prix-là, il est à 1,50. Ça ne m'intéresse pas du tout. Silic contre Kudela, pareil. Kudela, je ne sais pas du tout où c'est qu'il en est en termes de niveau de jeu. Donc, voilà. C'est un mec qui, quand il a envie, il peut te faire chier. S'il n'a pas envie de jouer, voilà. Silic, normalement, devrait gagner ce match. Mais pareil, à 1,32, Silic ne m'a pas du tout rassuré contre Shapovalov. à Cincinnati. Donc, voilà. Ça ne m'intéresse pas forcément. Sibot Wild contre Evans. Pour moi, Evans doit gagner. Maintenant, c'est pareil. Il y a un 15. Ça ne m'intéresse pas. Même aller à la rigueur, pourquoi pas mettre dans un combiné. Sibot Wild, c'est un brésilien, il me semble, qui ne s'est pas du tout adapté à la surface. C'est un terrien. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match-là. Mais Evans, c'est un 15. Ça ne m'intéresse pas. Mouté contre Vesely. Je ne sais pas trop où est-ce qu'en est Vesely. Alors, Mouté, je sais. Mais Vesely, je ne sais pas trop. Pour moi, normalement, intrasègment, en termes de fraîcheur, etc. Mouté devrait gagner. En termes de niveau de jeu, même. C'est plus intéressant. C'est un joli duel de gaucher. Mais j'ai du mal quand même à voir Mouté, écraser Vesely comme ça. Je le vois gagner. Mais si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Mouté. Maintenant, je ne sais pas du tout où est-ce qu'en est Vesely. Donc, je pars un peu dans l'inconnu dans ce match-là. Donc, no bet. Oje Aliasim contre Montero. Pour moi, normalement, il n'y a pas de match. Après, si Oje Aliasim fait 40 doubles fautes, tout de suite, ça peut être beaucoup plus embêtant. Et c'est quand même son péché mignon, malheureusement. Félix, il va falloir vraiment qu'il fasse des efforts là-dessus. Parce qu'entre lui, Sverev, Chapeau-Voloff, c'est des mecs. Il y a des fois, ils peuvent te faire 10 doubles fautes dans un même set. Ça rend fou. Donc, voilà. Oje Aliasim, normalement, il n'y a pas de photo. Normalement, c'est 3-0 sec, sans bavure. Montero, il n'a pas du tout la qualité pour tenir Oje Aliasim en fond de cours. Mais voilà, ça dépend si Oje Aliasim met les ingrédients. Signeur, qu'on coûte 4-9. Pour moi, Kachanoff gagne ce match s'il affiche le niveau de jeu qu'il a mis à Cincinnati. S'il affiche un sérieux. J'ai du mal à voir Kachanoff sortir au premier tour contre Signeur, qui, a priori, ne semble pas forcément au meilleur de sa forme. Il a perdu quand même contre Caruso en qualification de Cincinnati. Caruso, quoi. Bon, c'est quand même, voilà. Et Kachanoff, c'est quand même un profil un peu similaire à Caruso, mais en step-up, quand même plus, plus en termes de couverture de fond de cours. Signeur a fait pas mal de... a fait quelques matchs en... en exhibition. Pour moi, voilà, je vois Kachanoff gagner. Je prendrais pas en dessous d'un 50, par contre. Pour moi, le plancher, c'est un 50 de Kachanoff. Mais voilà, Kachanoff, ça peut être intéressant à prendre. Kuznetsoff contre Kouir et Kuznetsoff, et pas pur terrien. Kouir et à la maison, sur sa surface de prédilection. Il tient bien sa mise en jeu. Normalement, il n'y a pas photo sur ce match-là. Je ne mettrais peut-être pas un Kouir et 3-0. Ça dépend à quel cote, en fait. Mais peut-être, je le prendrais au-dessus de... je ne sais pas, au-dessus d'un 95, un 90-10, un 95. Je réfléchis. Le Kouir et 3-0, mais normalement, il n'y a pas photo. Après, Kuznetsoff est en forme en ce moment. Il arrive, voilà. Et il est sur une surface où il n'a pas joué depuis un petit moment. Donc, voilà. Karlovitch contre Gasquet. Karlovitch est complètement à la rue. Mais Karlovitch fait quand même plus de 2 mètres. Et du coup, quand il sert, il faut quand même retourner. Et c'est quand même le plus chiant. Après, Gasquet a quand même cette facilité à pouvoir retourner. Relativement bien les services des grands serveurs. Donc, une fois qu'il a retourné, il a presque le point à moitié gagné. Donc, voilà. Gasquet a une mission. Il la connaît très bien parce qu'il a déjà gagné 5 fois, Karlovitch. Donc, il n'a qu'une mission. C'est retourner. Et dès que le jeu va commencer à s'enclencher, il est bien meilleur que son adversaire. Donc, voilà. Mais pareil, Gasquet a un 15. Je ne prends pas du tout. Demi-Nord contre Martin. Je mettrais Demi-Nord. Mais évidemment, 1 à 10, ce n'est pas intéressant. Meijer contre Raonic. Raonic, on va voir. Peut-être qu'il va se blesser pour la finale du jour. Donc, voilà. Mais normalement, Raonic contre Leonardo Meijer, il n'y a pas photo. Post-Pizil contre Colschreiber. Je ne comprends pas trop pourquoi Post-Pizil et Outsiders sont dans ce match-là. La cote est en train d'être un petit peu de drop. Il faut savoir que Post-Pizil a posé sa démission pour le conseil des joueurs hier, je crois. Donc, ils sont en train de créer un conseil indépendant de joueurs, etc. Bref, toujours des trucs assez incroyables dans l'organisation et la structure du tennis. J'en reparlerai sûrement dans des prochaines vidéos. Mais Post-Pizil, pour moi, dans ce match contre Colschreiber, a toutes ses chances de pouvoir gagner. Il est pratiquement chez lui. Il est sur sa surface de prédilection. Ce n'est pas forcément le cas de Colschreiber. C'est deux mecs qui vont jouer. Ça peut être un match assez intéressant à regarder, à parier peut-être un peu moins. Mais pour moi, Post-Pizil peut être intéressant à jouer. Si vous avez une pièce à poser, pourquoi pas Post-Pizil ? Ça peut être intéressant. Il est au-dessus de 2, 2-0-5, 2-10. C'est intéressant. En dessous, je ne prendrai pas. Kekmanovic contre Mager, qui est un pur terrien. Pour moi, Kekmanovic, il n'y a pas de souci. Après, Kekmanovic, c'est pareil. C'est un joueur qui peut avoir des sauts de confrontation qui, à tout moment, pendant 4-5 jeux, il disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, intrinsèquement, il est bien meilleur que son adversaire. Mais je ne sais pas du tout son niveau de jeu, où c'est qu'il en est. Donc, je ne vais pas me positionner. Et Kekmanovic est un 17. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Bautista Agout contre Sangre. Un match qui peut paraître relativement... En tout cas, quand tu regardes les codes, tu te dis « Ok, Bautista Agout va gagner. » Pour moi aussi, je le vois gagner. Mais attention, Sangre, il est un joueur qui te fait jouer. C'est un joueur qui n'est pas facile à braquer. Ça va être un match qui est un peu à contre-courant entre les deux styles de jeu. Mais ils peuvent se braquer et débraquer un peu dans les deux sens, les deux joueurs. Donc, ça peut être intéressant à voir peut-être en live ce match-là. Mais Sangre, attention. On sait que sur des grands chelèmes, Sangre, c'est un mec qui est relou et tout. Bautista Agout a fini très fatigué de sa demi-finale contre Djokovic. Si Sangre arrive à en profiter, qu'il arrive frais, lui, il va arriver relativement frais physiquement. J'ai trouvé à Cincinnati qu'il avait joué un tennis relativement correct du Sangre dans le texte. Donc, voilà. Attention, je pense que Bautista Agout devrait gagner. Mais peut-être en 4 ou 5-7. Ça peut être un match plus serré qu'il en a l'air. Donc, je n'irai pas sur Bautista Agout comme ça, les yeux fermés, à glisser dans un combiné. O'Connell contre Djiré. Je ne connais pas du tout le niveau de Djiré dernièrement. O'Connell, j'ai peu de confiance là-dessus. Pour moi, un 70, ça ne vaut pas le coup. Félicina Lopez contre Carvales Baena. Je vais être un léger avantage à Lopez. Mais vu la cote qui est un 52, clairement, je ne prendrai pas. Je vous repris un 80. Je prendrai peut-être Lopez, mais pas à ce prix-là. Carvales, Baena qui va juste remettre les balles. Et puis, vas-y, attaque. Et puis, si tu fais des fautes, tant mieux. Et puis, si tu fais des coups gagnants, tant pis. Voilà, c'est un peu Carvales-Baena. Guido Pella contre Wolff. Enfin, Guido Pella, il a été testé sept fois au test Covid. Sept fois négatif. Il a eu une mésaventure vis-à-vis de Cincinnati. Il n'a pas pu venir avec son staff, ses préparateurs, etc. Bref, ça a été un joli bordel. Je pense qu'il a pris beaucoup d'énergie à répondre à la presse, etc. En parler. Ça l'a pris nerveusement. Et ça peut se comprendre, d'ailleurs. Vu qu'il n'a pas pu se préparer. Donc, du coup, on ne connaît pas le niveau de Pella. On ne sait pas comment il a pu se préparer. Je pense qu'il s'est entraîné. Pas de souci là-dessus. Mais voilà. C'est un joueur qui est un peu extérieur du tennis. Voilà. Pour lui, le tennis, c'est bien. Ça ne s'en gagne pas. Mais ça s'arrête à là. Donc voilà. Il jouera Wolff, qui est un jeune américain. Qui a du talent. Qui, par contre, au niveau de la concentration et du sérieux. Il ne l'a pas sur tout un match. Donc, au meilleur des 5-7, ça peut être un match vraiment bizarre. Ça peut être un scénario où Wolff gagne 2-7 à 0. Puis Pella égalise à 2-7 à 2. Enfin, ça peut être un match assez long, assez fou. Donc voilà. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on est Pella en termes de niveau de jeu. En termes de physique. Donc, je ne prendrais pas. Pour moi, je prendrais Wolff. Mais à 1-60, ça ne m'intéresse pas du tout. Milman contre Basila Juvili. Pour moi, Milman, il n'y a pas photo. Basila Juvili est exécrable en termes de niveau de jeu. Il a des problèmes extra-conjugaux avec la justice, notamment. Il a frappé sa femme. Voilà. Il a des problèmes aussi. Il est dans une histoire de pari truqué au tennis avec la mafia, la mafia Georgienne, Bulgare, etc. Bref, il est dans des histoires un peu troubles. Donc, je pense que le tennis, ce n'est pas au cœur de ses préoccupations. Milman qui, lui, va faire du Milman dans Tex, va servir, va bien couvrir son compte-cours. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match-là. Je ne vois pas trop comment Basila Juvili peut s'en sortir. Sauf si, quand il arrose, il arrose dans le cours. S'il arrose, j'ai beaucoup de mal à voir comment il peut arroser tout le match dans un cours au meilleur des 5-7. Pour moi, Milman peut gagner en 4 ou 5-7. Tiafou contre Cepi. Cepi, c'est le joueur. Tu arrives, tu crois que tu vas gagner tranquille. Et puis, en fait, le mec, il est imbraycable. Et il t'emmène dans des tie-break. Et il t'emmène dans un match de fou. Et c'est un joueur qui peut te créer la surprise. Tiafou, c'est un joueur très irrégulier que je n'aime pas du tout. A 1,50, je ne prendrai pas du tout. Je ne bête sur ce match. Fouksovic contre Délien. Fouksovic va gagner. Normalement en 3-7. Délien, c'est un pur terrien bolivien qui, s'il ne joue pas en haute altitude, ou en tout cas, s'il ne joue pas sur terre battue, ça va être compliqué. Chardy contre Roublef. Attention à ce match. Attention à ce match. Chardy a des armes. Je ne dis pas les armes, mais des armes pour embêter Roublef. Roublef, à 1,15, ça n'a jamais de la vie. Je le glisse dans un combiné. Il a remontré des signes d'irrégularité. Il a remontré des signes de mauvaise concentration. Roublef, normalement, intrinsèquement, doit gagner ce match. Mais Chardy, il n'a qu'un plan. Il a un plan A, mais il n'a pas de plan B. Si son plan A marche contre Roublef, attention. Mais par contre, si Roublef arrive à trouver la faille et arrive à trouver comment s'en sortir, ça va bien se passer pour lui. Mais à 1,15, je ne prends pas du tout. Chardy peut l'emmener dans un match en 5-7, un peu relou, etc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Tarot Daniel contre Grégoire Barère, pour moi, Barère, en termes de jeu pur, intrinsèquement, doit gagner ce match. Mais je n'ai pas du tout de comment a joué Tarot Daniel dernièrement, etc. Je ne l'ai pas vu jouer. Donc, difficile pour moi de me lancer sur du Grégoire Barère à 1,45. Ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout, forcément, où est Tarot Daniel. Donc, tout de suite, dès qu'il y a une moitié de l'analyse que je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas et je préfère faire no bet. Caruso contre Doc Rourf, no bet, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui peut gagner dans ce match-là. C'est deux joueurs qui ne m'intéressent pas du tout, qui ont des tennis assez pauvres en termes de qualité de jeu. Peut-être que Caruso, sur sa dynamique de Cincinnati, peut gagner à 1,50. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je reprends Caruso à 1,50. Voilà. En termes d'expérience, Caruso est meilleur. Allez, peut-être. Mais il a plus d'expérience que Doc Rourf. Ça ne valorise pas le fait que Caruso soit à 1,50. Enfin, ça ne le justifie pas, pardon. Benoît Per contre Match Rasiak. Alors là, la cour des miracles. Per, on ne sait pas du tout. Voilà, c'est un mec qui ne s'entraîne pas. Mais sur un match comme ça, contre un serveur, il peut arriver et gagner le match. Je ne serais pas surpris. Franchement, il n'y a rien à prendre sur ce match-là. Alors, dès qu'il y a des mecs comme Boubli, Benoît Per, il n'y a rien à prendre. Ce sont des mecs qui sont complètement barrés. Il peut tout se passer sur un cours avec eux. Donc, no bête. McDonald contre Kasper Rud. Pour moi, il y a une value sur McDonald. Je ne comprends pas trop pourquoi Rud est à 1,60. Il a montré un beau niveau de jeu contre Diego Schwarzman. Mais il n'est pas du tout sur sa surface de prédilection. McDonald est un Américain qui, lui, est sur sa surface. Il va manquer peut-être un peu de rythme. Il a peut-être manqué un peu de rythme. Non, je ne comprends pas pourquoi McKenzie McDonald est autant outsider contre Kasper Rud. Donc, pour moi, si j'avais une pièce, je la mettrais sur McDonald. Ou alors, si vous voulez un petit peu plus sécuriser l'affaire, prendre un McDonald 7. Je ne sais pas combien ça doit être, mais ça va tourner autour de 1,35, je pense. Donc, à ce prix-là, pourquoi pas être glissé dans un combiné. Ou à prendre en simple, tac, tac, Roussou Voury contre Bédéné. Beau match. Ça, c'est intéressant. C'est un beau premier tour. C'est deux mecs qui servent très, très bien. Deux mecs qui jouent bien aussi en fond de cours. Donc, ça va être un match très intéressant. Par contre, à parier, je ne sais pas du tout. Il faudrait voir en live. Là, comme ça, d'instinct, je dirais Bédéné en termes d'expérience. Mais Roussou Voury, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. C'est un Finlandais qui a un jeune talent de pépite qui est vraiment très intéressant. Cincinnati, il a renversé le match contre Korda. Et il a vraiment embêté, je crois que c'est Krajinovic, je crois. Je crois que c'est Krajinovic. Non, Berrettini, pardon. Il a vraiment embêté Berrettini. Ou Berrettini a vraiment dû y aller au fond du fond. Berrettini qui n'était vraiment pas ouf, d'ailleurs, à Cincinnati. Donc, voilà. Roussou Voury qui est arrivé en forme avant Cincinnati. Là, il va jouer contre Bédéné qui a perdu contre Medvedev. Bon, on va dire normal. Mais il a quand même gagné contre Garlin, Denis Novak, Kugla, Fritz. Des bons joueurs quand même sur cette surface-là. Bédéné qui a vraiment beaucoup, s'est beaucoup amélioré sur sa mise en jeu. Donc, je suis incertain. Pour moi, c'est un match à live. Ou alors un match à no bet, quoi, si vous faites du pré-match. Mais un match intéressant qui peut ouvrir sur pas mal de choses, après, en termes de tableau. Pour ces deux hommes-là. Suguita contre Hugo Humbert, pour moi, normalement, il n'y a pas photo. Mais Humbert à 1,25, je ne prends pas. Je ne lui glisse même pas dans un combiné. Il n'a pas du tout rassuré sur son match contre Dimitrov. Normalement, il est sur une surface quand même qui devrait le favoriser. Mais voilà, ça ne chauffe pas du tout. Et Berettini contre Soureda à 1,02. Ça reste 1,02. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous donner mes demi-finalistes et finalistes. Alors, je vous le dis, je ne vois pas Djokovic gagner ce tournoi. Voilà, vous en faites absolument ce que vous voulez. Mais au vu de la forme physique qu'il a, et en termes de récupération qu'il va potentiellement avoir, je ne le vois pas gagner. Maintenant, je ne sais pas contre qui il va perdre. Mais je ne sais pas contre qui, mais je ne le vois pas gagner. Maintenant, vous en faites absolument ce que vous voulez. Donc, voilà. Dans son premier quart de tableau, potentiellement, alors là, c'est assez ouvert. Il peut jouer Opelka, il peut jouer Gauphin, il va pouvoir jouer Fritz, il va pouvoir jouer Isner, Chapeau-Valov peut-être, Kareno Busta. Bon, voilà, il va jouer ce genre des mecs-là, dans le premier quart. Je ne sais pas qui, forcément, va pouvoir le faire sortir du premier quart. Peut-être un Gauphin. Un Gauphin en rythme, en forme, etc. Un Gauphin à des armes pour... Mais il va falloir avoir un grand Gauphin. Un Gauphin qui avait fait un peu New West Open l'année dernière. Je ne sais plus s'il fait demi ou final. Demi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Je mettrais aller Joko en demi et je pense qu'il perd en demi. Voilà. Après, le deuxième quart de tableau, il y a du Titipas. Ah oui, c'est Titipas, Sverev-Anderson. Qui sait qu'il peut y aller, là ? Ourtax, pourquoi pas, peut créer la surprise. Il y a du Schwarzman, mais j'ai du mal à devoir aller au bout, quand même. Après, il y a une partie de tableau qui est relativement correcte. Jordan Thompson, à ne pas sous-estimer. Il peut sortir dans le deuxième quart de tableau. Ça peut être intéressant à surveiller. Titipas, j'attends beaucoup de lui sur ce grand Schlem, là. J'ai peur qu'il passe à la trappe. J'ai peur qu'il passe à la trappe. Deuxième, troisième tour, entre le joueur. Je ne sais pas, en grand Schlem, je ne le sens pas, ce joueur. Il n'a pas encore trouvé le déclic. Peut-être qu'il y a une qui écoute cette vidéo et qui va trouver le déclic. Mais moi, je ne suis pas très safe sur Titipas quand c'est le grand Schlem. J'ai l'impression qu'au meilleur des 5-7, il tremble, il fracture du mental. Un peu compliqué. Pour moi, il a tout pour gagner un grand Schlem. Alors, peut-être pas maintenant, mais pour moi, il a tout pour gagner un grand Schlem. En termes intrinsèquement purs, ténistiquement parlant. Mais ça se passe dans la tronche, ces choses-là. Donc, voilà. Donc, je ne le mettrais pas en demi-finale contre Djokovic. Contre Djokovic, je mettrais... Allez, je mettrais Urkax. Urkax en demi-finale contre Djokovic. Et Urkax gagne contre Djokovic ? Non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Non, je ne sais pas. Franchement, le deuxième quart de tableau, je suis incapable de vous dire un demi-finaliste. Je vais vous dire Urkax pour la cote. Mais parce que pour moi, je pense qu'il peut vraiment faire un beau tournoi maintenant. Le deuxième quart de tableau est très compliqué. Mais même globalement, les quarts de tableau, c'est très compliqué. Et pour moi, j'ai regardé les cotes un peu et tout. Évidemment, il y a des belles cotes sur des outsiders et tout. À tenter, pourquoi pas. Mais je n'ai pas de bon retour. Je n'ai pas de good feeling en fait là-dessus. Donc, je ne suis pas emballé à l'idée de vous proposer des quarts de tableau, etc. Donc, voilà. Troisième quart de tableau, on a du Berrettini, Routuvoueri, Bédéné, ouais. Machrasiak, Roublef, Dimitrov, Milman. Medvedev. Ouais, 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 ouais. Ouais, je partirai sur du Medvedev quand même. Je vois Medvedev quand même aller en demi, quoi. Quand même. Quand même, je vois Medvedev aller en demi. Il a une partie de tableau qui, quand même, Roublef peut l'embêter. Tu as du Berrettini, mais moi, je ne l'ai pas vu au niveau à Cincinnati. Après, Milman, peut-être, Dimitrov, peut-être. Allez, Medvedev. Medvedev en demi. Et après, on a du, le quatrième quart de tableau, on a du Bautista Agout, Raonic, Kachanov, Augé Aliasim, Tim. Ah, attention, le quatrième quart de tableau, c'est serré. Cilic. Ah, il y a des bons joueurs. Il y a du Murray, mais Murray, pour moi, au meilleur des 5-7, ce n'est pas possible. Pas mal, pas mal. Il y a du demi-nord. Alors, Raonic, à voir. Parce qu'en fonction de comment il arrive physiquement, je pense qu'il va quand même pêcher un peu. Au bout d'un moment, il va quand même être un peu fatigué, le garçon. Donc, je trouve Bautista Agout, c'est pareil. Il a fini vraiment compliqué sur, physiquement, sa demi-finale. Donc, c'est des mecs qui peuvent passer à la trappe. Après, ils vont se rencontrer. Enfin, ils devraient se rencontrer normalement. Bautista Agout et Raonic, donc ça va être intéressant à regarder comme duel. Allez, à la révolte et à la motivation et au fait de s'y mettre. Je mettrais Tim, mais il n'est pas sur sa surface de prédilection, clairement. Pour moi, c'est une erreur d'avoir été aux Etats-Unis. Pour moi. Pour lui, son parcours, etc. Pour moi, cette année, il avait l'opportunité de pouvoir être une vraie chance pour embêter Nadal à Roland-Garros. J'ai du mal avec cette période-là de tournée américaine, avec tout ce qui s'engendre en termes de bulles, en termes d'hôtels, etc. J'ai du mal à voir comment il peut, derrière, embêter un Rafa, par exemple, un Roland-Garros, etc. Enfin, en tout cas, il serait mis plus de chances à essayer de gagner Roland-Garros. Alors que l'US Open, il peut le gagner. Bien sûr, il l'a ténistiquement parlant, il n'y a pas de souci. Mais en plus, il a la partie de tableau. Il n'y a pas la partie de tableau qui est compacte. Il y a beaucoup de monde. Mais si ça commence à s'effriter un peu dans les deux premiers tours, il peut y avoir un tableau qui peut s'ouvrir relativement à lui. Donc, allez. Demi-finale, je mettrais Tim contre Medvedev. Medvedev, du coup, Tim contre Medvedev. Ah, je mettrais quand même Medvedev. Et j'ai dit Djoko contre Urkax. Ouais, allez. Urkax. Et final, Medvedev-Urkax. Medvedev gagnant. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est à prendre à la légère. Pour moi, je vous le dis, je ne vais pas prendre de PLT là, en amont de tout ça. Enfin, si, j'en ai un en tête. Mais je vais voir si, voilà, de toute façon, si j'ai un PLT à proposer, ça sera dans le groupe privé. Tout est dans la description si vous voulez voir comment s'inscrire dans le groupe privé. Les codes que j'ai pu vous proposer, ce sont des codes Pinnacle. Alors, j'ai pris à la volée. Ce n'est pas… Voilà, j'ai pris à la volée. J'ai pris via un comparateur. Donc, ça rend la moyenne des bookmakers hors Arjel. Donc, forcément, ce n'est pas tout à fait les codes Pinnacle. Mais vous m'aurez compris. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous venez en message privé sur Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Ou dans le Discord même. Et voilà, vous venez. Je vous inscris sur Pinnacle. Il n'y a aucun souci. Que vous soyez français, togolais, belge, suisse. Il n'y a pas de souci avec ça. Ne vous inquiétez pas. Partout dans le monde, vous pouvez être inscrit sur Pinnacle et bénéficier des meilleures cotes de tous les marchés dans les paris sportifs. Donc, voilà, avoir une plus grande diversité de cotes et ne jamais être limité en tant que gagnant. Parce que l'Arjel vous limite les amis. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut passer le pas et arrêter de parier, en tout cas limiter ses investissements sur l'Arjel. Sauf si vous êtes un parieur, un gambler et que vous voulez juste vous abuser à sentir un peu d'adrénaline, etc. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec les paris sportifs, il faut arrêter d'aller sur l'Arjel. Il faut commencer à aller basculer sur Pinnacle. Voilà les amis, si vous voulez une formation aussi au niveau du tennis, vous avez mon livre de formation qui est disponible en description de la vidéo. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des avis que vous voulez me demander, vous voulez me poser des questions, vous avez les commentaires de la vidéo, vous pouvez venir en message privé. Voilà, je suis évidemment disponible pendant tout l'US Open. En même temps, il y a le Tour de France aussi. Donc, ça va être exceptionnel. On va vivre une quinzaine incroyable. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je suis évidemment à votre disposition. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire. Et si vous voulez partager à vos amis, n'hésitez pas à la partager évidemment sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite plus. Ciao, ciao.